Donc, tu vas te barrer dans mon atelier. Mais non, quand même, hein ? On va faire une vidéo, alors. Allez. Puisqu'il y a le choix. Aujourd'hui, c'est Rapport au bois numéro 2. Avec Sébastien Gros, numéro 1. Donc, on va te présenter rapidement, même si tu es internationalement connu et universellement connu. Donc, j'ai pris des petites notes. Tu es le créateur des blogs T2 Woodworks et T2 Woodworks+. C'est juste. Tu es l'auteur du livre Le Travail du bois aux outils à main. C'est juste aussi, oui. Ainsi que de plusieurs articles dans Le Bouvet sur le travail du bois aux outils à main. Eh bien, tu peux bien renseigner. Et si on te met en présence d'un luc à main ferme, on obtient un mélange délirant et totalement ingérable, si j'ai bien compris. Aussi. Et on a super bien bouffé au resto. On s'est fait péter la ruche. C'est clair. Restos Alsacien, moi, je... Voilà, forcément, du civet de biche avec des petites airelles. Donc, pas des grosailles, des airelles. Des airelles. Des spätzle, des knapfle, des... Des spätzle, des knapfle. Voilà. Mais toi, tu es de la région, normalement, tu arrives mieux que moi à prononcer. Je spätzle, plus du sud. Parce que toi, tu es immigré, mais on va en parler après. Et j'ai noté, et parce que je suis allé sur ton blog, parce que je suis un fouille merde, n'est-ce pas, qu'il y a un lien, après les blogs T2 Woodworks et Plus, qui s'appelle lamanufactureatelierbois.fr. Et par conséquent, subséquemment, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Parce que je n'ai pas très bien compris qu'il y a... Alors, T2 Woodworks, je vois bien. T2 Woodworks Plus, tu vas essayer de nous expliquer la nuance. J'imagine qu'il y a une nuance, il y a deux noms différents. Et la manufactureatelierbois, alors ? Alors, en fait, T2 Woodworks et T2 Woodworks Plus, ce sont des blogs qui existent encore et qui ont eu le mérite d'exister à l'époque où rien n'existait sur le travail du bois à la main. Dès, c'était il y a une quinzaine d'années, à peu près, j'ai commencé à travailler le bois, en fait, par nécessité. J'étais dans un appart, 4e étage sans ascenseur de la région toulousaine, en fait, dans un immeuble de la région toulousaine. Un T2, donc. Un T2, et c'est la raison, du coup, du T2 sur le T2 Woodworks. Voilà. Moi, je le savais, mais ils ne le savent pas. De toute façon, ils n'écoutent rien, on ne peut rien en tirer. Ils m'énervent. Et l'idée, c'est que moi, j'avais envie de partager un petit peu la pratique et ce que je faisais dans cet appartement. Et puis moi, en même temps, dans cette découverte du travail du bois, je passais très rapidement au travail du bois à la main. D'abord un peu avec de l'électroportatif et puis très rapidement au travail du bois à la main. Pour la bonne et simple raison qu'il m'a fallu raboter des planches de chêne. Au début, je m'approvisionnais dans une GSB, style brico-pipo, je dis ça en général, perlimpinpin. On était à 3500 euros le mètre cube de chêne rabotée. C'est-à-dire que finalement, en un mètre cube de chêne, une fois rabotée aux outils à main, on a rentabilisé l'achat d'un réclare, d'une varlope, d'un rabot à replanir, certainement d'un guillaume, certainement d'une guimbarde, d'un rabot de poume et puis d'un scope plane également. C'est-à-dire qu'on s'équipe... J'explique tout ça là maintenant. On va en parler. Mais le principe, c'est sur ce blog, en fait, T2 Woodworks, l'idée c'était de démontrer qu'il était possible de travailler le bois dans un T2. Et j'avais un T2 qui faisait 56 mètres carrés, si ma mémoire est bonne. Ça nécessite un petit peu d'adaptation. Moi, j'étais dans une configuration célibataire, ça aide également aussi. Mais j'avais l'accueil d'un enfant, en fait, un week-end sur deux, on était séparés avec la maman. Et qui faisait que du coup, ben... Vous allez dire, en célibataire, c'est aussi plus simple, mais quand il y a les enfants... Là, ça devient un peu... Il faut ranger au moins tous les 15 jours, quoi. Et l'intérêt, c'était justement de montrer qu'il est possible, justement, de travailler dans un espace, assez réduit, avec des nuisances, finalement, relativement limitées. Ça, c'est le point qui est intéressant, justement, sur le travail du bois aux outils à main. À la fois sur la production de poussière, sur la production de bruit. Et faire en sorte que l'espace reste vivable, malgré tout, à côté. T2 Woodworks, T2 Woodworks Plus, c'est un petit peu la question que tu posais. T2 Woodworks, c'est le blog qui montre qu'on peut travailler dans un T2. Et T2 Woodworks Plus, c'est le blog qui montre comment travailler dans un T2. C'est-à-dire que c'est plus un aspect technique, à quoi tu osais. T2 Woodworks, d'un côté, s'attacher au travail du bois à la main, d'un point de vue général. On a parlé d'épinale, nécessairement. C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, il y en a. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Et tout à fait, il ne s'est rien passé d'autre que des rapports corduels entre nous. Voilà. Et on est un peu rabotés ensemble, mais en tout bien, tout honneur. Pas plus, pas plus. Dans cette histoire, en fait, le T2 Woodworks Plus, lui, c'est vraiment, en fait, voilà comment on va faire un établi, voilà comment on va faire un coffre à outils, voilà comment on va faire une mezzanine. En fait, c'est toutes les réalisations que j'ai pu faire dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, avec des choses un peu scapeuses des fois, mais qui ont permis d'aboutir, en fait, à là où j'en suis aussi aujourd'hui. Il est vachement bien, ce format, parce que je peux boire mon café pépère quand tu fais le job. Moi, j'aime bien, j'en fais plus de ça. Ben oui. Et alors, après, tu me parlais de la manufacture atelier bois. Alors, ça, c'est expliquer un petit peu aussi, tu vois, le parcours, finalement. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en aéronautique. Ah voilà, justement, ça, je voulais qu'on en parle, parce que tu ne viens pas du monde du bois. À la base, non. Après, j'ai eu mon père qui travaillait un petit peu le bois, mais alors vraiment en dilettante, je n'ai pas fait CAP, BEP ou quoi que ce soit. Non, effectivement. Ta carrière, à la base, n'était pas ça. Tout à fait. Tout à fait. Tu as des compétences dans d'autres domaines. Je suis rentré dans l'aéronautique, en fait. C'est le même mot, hein. Tout à fait. Les deux, plane et plane. Tout à fait. Oui, mais c'est vrai que c'est drôle. Tu sais, sur les sites chinois, quand c'est traduit, c'est de vendre des avions en bois, puis tu vois, c'est un rabot, le truc. Absolument. Et wood plane. Exactement. Et l'idée, c'est, voilà, moi, effectivement, j'avais, j'ai cette formation plutôt orientée aéronautique, avec une composante en aérodynamique, combustion et thermique. Mais n'empêche que, dedans, il y avait aussi de la structure. Comment tu as gagné des sous, toi ? Pas tant que ça, finalement. C'est ça que c'est le sale drame. Mais l'idée, c'est que d'un côté, on a effectivement la partie aérodynamique, comme on disait, en fait, énergétique. Et après, de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui est structure et matériaux. C'est-à-dire, en fait, tous les efforts, la RDM, et après, dans les matériaux, ce qui est intéressant, c'est toute la partie matériaux composites. La RDM, résistance des matériaux, parce que là aussi, tu vas me les perdre. Tout à fait. C'est-à-dire la manière, en fait, dont un matériau va venir se réagir aux efforts qu'on lui applique. Il va péter, quoi. Il peut péter, mais jusqu'à un certain point, il ne va pas péter, justement. Tout l'intérêt, c'est de trouver ce moment où... En charpente. Tu doubles la section, et c'est bon. Après, il y a l'avion, il faut mettre des plus gros moteurs, c'est-à-dire pas de pétrole, c'est-à-dire qu'on s'en fout. Après, il y a le matériau, en fait, ce qui est intéressant dans les matériaux composites, finalement, le bois, c'est un matériau qui est un matériau composite aussi. Donc, en fait, finalement, il a des propriétés un peu particulières. Et ça, c'est un bagage un peu théorique, en fait, qui m'a permis d'appréhender le monde du bois de manière un peu plus, on va dire, conceptuelle. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que j'avais ce bagage-là, et je suis passé ensuite à la pratique. Et cette pratique, justement, moi, je me suis heurté, en fait, à non pas des difficultés, mais avec... L'idée, c'est que quand on a un problème, quand on a un marteau, on envisage le monde que sous forme de clous. Et là, en l'occurrence, je me suis retrouvé, je vais vous donner une anecdote, en fait, qui s'était passée. La mère de mon fils me demande de lui faire un chantier de charpente. Elle me propose, en tout cas, elle voulait faire une guinguette de 16 mètres carrés, 2,50 mètres de poteau d'un côté, 3 mètres de l'autre, une pente. Absolument simple, en fait, pas trop difficile. Elle me dit, si tu veux, moi, j'achète le bois, tu fais le chantier. Et puis, c'est sur quoi je suis parti. J'ai passé deux journées et demie à noircir 10 feuilles recto verso de formules de plantes, chacun des... Enfin, tout était vraiment, mais alors absolument défini, propre, calculé, sans souci. Le seul problème qu'il y avait, c'est que ça, ça s'appuie sur une hypothèse, qui est que les bois sont parfaitement droits. Sur ce chantier-là, finalement, il y a deux types qui sont venus m'aider. Des types qui venaient juste me donner la main. On attaque le chantier. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un... Alors, ça faisait un quart d'heure que j'étais en train de commencer à tracer les perpendiculaires, les angles, rapporteurs, etc. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que tu prends, là, là, en fait ? Alors, je dis, ben, là, c'est simple, en fait, je suis en train de tracer, là, on va tailler après, et tout. Et puis, bon, on continue, on... Il me laisse continuer à travailler pendant un quart d'heure, à peu près. Et puis, au bout d'un quart d'heure, il me fait, mais Seb, là, là, c'est... C'est pas comme ça. Bouge pas, regarde, on va faire ça. Il prend une craie. Il trace une ligne au sol. Il me dit, ça, c'est ta ligne de sol. Il prend le premier poteau, il le pose à 90 degrés directs par rapport à la ligne de sol. Il met 2,50 mètres. Il prend le deuxième poteau à 4 mètres de distance. 90 degrés bien propre et bien calculé, bien mesuré. Il va se mettre à 3 mètres. Il prend l'arbalétrier, c'est-à-dire, en fait, si vous avez une structure avec 2 poteaux un petit peu en biaise, c'est la poutre qui est biaise, là, qui fait la liaison et qui va porter après les pannes. Là, en fait, il arrive, il pose l'arbalétrier, il le pose à sa place, il trace les crayons, il dit, ben, c'est là qu'il faut que tu coupes. Et là, j'ai pris une leçon de vie, mais un truc débile, quoi. Parce qu'en fait, tu te rends compte que les charpentiers ne calculent pas, je ne dis pas qu'ils ne savent pas compter. Je dis qu'ils savent très bien que calculer, c'est une erreur de connerie. Et en plus de ça, quand les charpentes deviennent complexes, on trouve à faire des maths de haut niveau que tout le monde ne sait pas faire, avec un gros risque d'erreur. En plus, les bois ne sont pas forcément droits. Pas forcément jemogène, pas forcément... Juste pour vulgariser, en fait, le principe de la charpente, c'est quoi ? C'est de faire une épure au sol, de poser toutes les pièces de charpente par-dessus, de prendre un fil à plomb de charpentier, et de faire ce qu'on appelle du piquage, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer sur chacune des poutres, à la verticale, pour être sûr qu'ils sont bien droits, l'angle, etc. Et une fois que c'est fait, ils tracent, et puis ils savent que c'est là qu'il faut couper et faire des assemblages. Et puis ça marche. Mais c'est de manière très pragmatique, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la méthode et les outils que j'avais utilisés, sur lesquels je m'appuyais, moi, pour faire ce chantier-là, c'est des méthodes et des outils qui permettent d'envoyer éventuellement des avions en l'air, des fusées dans l'espace. À condition qu'on ait les moyens d'être précieux. Et voilà, mais absolument pas adapté pour ça, c'est une certitude. C'est ça qui m'a plu, justement, c'est de revenir à quelque chose de très concret, de très, on va dire, terre à terre, et juste et vrai, finalement, c'est le toucher direct de la matière. On a deux pièces, on les présente, on vient avec un tranché, on vient prendre la longueur telle qu'elle est directement, non pas sur un plan, mais telle qu'elle est directement sur la réalisation. Et on ne peut pas tomber plus juste que ça, finalement. C'est ce côté qui est pragmatique, finalement, qui me plaisait. C'est le fait de, j'ai quelque chose, je vais voir, en fait, combien ça mesure, je vais le prendre directement, et ça me permettra d'avoir, en fait, l'ajustement pile-poil et précis. Et après, ce qui était, ça, ça m'a apporté aussi quelque chose qui était important, c'est que dans ce travail, qui était un travail assez analytique, en fait, assez... Il fallait qu'on ne travaillait pas sur un avion, on travaillait sur l'idée d'un avion. En fait, il y avait tout un... Je n'ai quasiment jamais touché, en fait, à l'avion en soi, quoi. Oui. Et revenir, en fait, à quelque chose de concret, j'ai un besoin, j'ai réfléchi, je le conçois, je le réalise, et après, je peux en profiter toute la vie, quoi. C'est bien que tu n'aies jamais touché aux avions, sinon on ne monterait plus dedans. On n'est plus ce petit rouage dans cette grosse machine, en fait. On est, voilà, on a un besoin, on le fait, et on réalise et on en profite jusqu'au bout. C'est ça, moi, qui m'a... Ça m'a vraiment donné, en fait, un contrepoint, justement, dans ce travail un peu éthéré, un peu analytique, dans lequel je baignais. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, en fait. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu en viens au bois. Alors, je suis venu au bois, effectivement, parce que j'avais un sommier qui s'était un peu affaissé. J'avais le choix, soit de partir sur un... L'achat d'un sommier, toujours chez Ikea, chez... On donne d'autres marques. Il ne faut pas donner de marques, comment ça marche ? Ok, bon, confort à mât, but ou quoi que ce soit, en fait, et... Putain, parce que tu as le droit de donner des marques, tu t'en donnes plusieurs. Ah, ben là, ça marche, là. Ah, ben là, on est bon, là. Ok, bon, c'est bon. Et donc, le sommier, en fait, allait me coûter une certaine somme. Pour exactement la même somme, je m'achetais une scie égoïne, je m'achetais une équerre, un crayon de charpentier, une visseuse-dévisseuse, une boîte de vis et des planches de coffrage. Et avec ça, je me suis fabriqué un nid, un sommier, en fait, en bois. La différence, c'est qu'en fait, pour exactement le même prix, en fait, d'un côté, je restais passif et je recevais ce que les ingés d'IKEA ou les commerciaux d'IKEA voulaient bien me vendre. Et de l'autre côté, ben, j'avais le sommier dont j'avais besoin, tout simplement, quoi. Et le plaisir. Et j'avais appris aussi. Et j'avais appris, c'est ça qui est fondamental, exactement. Et puis, en plus de ça, le jour où tu veux le réparer, vu que c'est toi qui l'as fait. Exactement. Tu peux ? Je n'ai pas dit que tu avais cassé le sommier, moi. Non, 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 c'est pas moi. Il n'arrive pas à une chose pareille. Et en plus, pour casser un sommier, il faut être deux. C'est mieux, quand même. Je ne dis pas, je ne veux pas faire cet entreprise. Si, si, il faut. L'idée, en fait, après, c'est que quand j'ai fait ce sommier-là, j'avais justement les poteaux et j'avais les planches qui étaient vissées. En fait, on avait cinq vis qui étaient sur chaque face des poteaux qui venaient, en fait, faire la liaison avec les traverses. Au bout d'un moment, je me dis, mais quand même, les poteaux, là, c'est hideux, quoi. Toi, t'as cinq vis, là, c'est pas visiblement, c'est pas la construction traditionnelle. Donc, tu vois, je me posais la question un petit peu comment, voilà. Et donc, du coup, la question se posait, comment est-ce qu'on peut faire cette liaison entre d'un côté le poteau et de l'autre côté la traverse ? Et il y a très rapidement, il y a un ensemble. Mais des équets ? Mais t'as pas compris ? Non, c'est pas ça. En fait, finalement, en fait, c'est le tournoi mortaise. Alors, la question, c'est justement le tournoi mortaise. Moi, le premier tournoi mortaise que j'ai fait, je l'ai fait sur le coin de la table de ma table basse de salon. Je pense que les voisins s'en souviennent d'abord. Et ensuite de ça, je me suis retrouvé, en fait, avec un ajustement comme je suis après trois semaines de plâtre. Enfin, il y avait vraiment un jeu d'un demi-centimètre quasiment sur l'ensemble du... Pourquoi ? Moi, je fais toujours comme ça. On met de la colle, on met de la pâte à bois et puis ça passe. De peluréthane, ça fait de la mousse. Ça comble les vides. Après, c'est tranquille. Ça bouge jamais. Et donc, on a fait, en fait, on est parti sur cette... Enfin, moi, la question, c'était justement, tu vois, avec le constat de ça marche pas, visiblement, enfin, manifestement, ça marche pas, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un assemblage ajusté ? Tu te poses des questions sur tes outils... On travaille correctement. Il faut tout te dire. Au bout d'un moment, finalement, en fait, il y a... On se rend compte qu'il y a des outils qui sont faits pour ça, qu'en fait, il y a une certaine méthode, une certaine séquence de gestes avec des gestes qui sont... qui semblent très minimes et finalement, des gestes qui vont permettre, en fait, non pas à la étape suivante, mais aux trois ou quatre étapes derrière, en fait, de faire... d'obtenir cette précision. Et aujourd'hui, en fait, l'intérêt, c'est que grâce à des outils proprement réglés, avec des outils proprement affûtés, on utilise à bon escient également, en fait, on a un assemblage qui, justement, est parfaitement jointif, c'est-à-dire un assemblage solide sur lequel les contraintes se répartissent sur l'ensemble des surfaces et non pas en un point et on risque pas, justement, la rupture. Ce sont des meubles qui sont nécessairement plus solides, quoi. On sent quand même l'ingénieur aéronautique qui parle. Il y a un peu de... On change pas une équipe qui gagne et puis... Oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, quand tu fais ton montage à blanc, quand tu démontres, ça fait plop. Ça peut faire plop, oui, effectivement. Oui, oui. Nécessamment, il fallait que je comprenne comment ça marche. On te file un rabot, on te le met entre les mains. Moi, je me retrouve comme une poule devant une fourchette, à la base. C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on règle ça ? Comment est-ce qu'on a fait ça ? Comment est-ce qu'on met ça en œuvre ? En fait, c'est finalement... On se rend compte très rapidement que le travail du bois à la main, c'est une discipline qui nécessite finalement quand même un certain nombre de connaissances. C'est une discipline que j'aime dire en fait profonde et dense. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre le matériau bois, il faut comprendre les outils, il faut comprendre les réglages, il faut comprendre la gestuelle, il faut comprendre l'affûtage, il faut comprendre ce qui se trame dans l'intimité du tranchant avec le bois, en fait. Et tout ça forme un tout qui au début est très difficilement appréhendable parce que c'est plein d'informations, plein de choses en même temps. Mais petit à petit, en fait, c'est comme un énorme puzzle et puis il y a des pièces qui finalement commencent à se boiter entre elles et puis finalement forment une image qui est assez intéressante et qui permet justement de travailler. C'est ça qui fait que la machine a réussi aussi à rentrer dans les ateliers et c'est pas un mal. Moi, je ne suis pas contre la machine ou quoi, la question est pas là. J'ai utilisé des machines électriques, moi ? Je travaille, ça dérange pas. Toi, tu peux au travail. Oui, mais il n'y a pas de souci. J'ai une chaîne YouTube et tout. C'est ça. Tu fais ce que tu veux, oui. Non, après l'idée, c'est que je ne suis pas un ayatollah du travail du bois à la main non plus. J'utilise des machines mais à bon escient dans ces cas-là et j'ai le choix. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux décider de prendre la machine à tel endroit et notamment, en fait, tout ce qui va être des gros délignages. Je suis capable de le faire à la main. J'ai fait des kilomètres de délignages à Sea Green. Au bout d'un moment, en fait, c'est vrai que ça reste physique. qu'on pose le cerveau, on sort les bras et puis on y va. Effectivement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Je dresse la face de référence, champ de référence au rabot d'établi. Une fois que ces deux faces sont définies et proprement dressées, je les mets dans une raboteuse de chantier et ça me permet d'avoir, en fait, une section parfaitement coroyée. Donc là-dessus, en fait, pour ce genre de choses, je n'ai pas de souci à mettre ça en place. Mais après, tu vois, ça me semble important de développer, justement, cet attirail d'outils, on parle intellectuel et puis gestuel et des outils tout courts pour pouvoir, en fait, être en mesure d'avoir ce choix, de dire, bon, ben là, moi, effectivement, la machine, ça ne sert à rien. Enfin, je ne vais pas sortir la défonceuse, monter ma fraise, brancher à l'aspirateur. Oh, ben, l'aspirateur, j'ai oublié de le sortir, en fait, de le vider. C'est ce que je dis parfois dans les vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, on n'a pas confiance en soi. Donc, on se repose sur la machine en se disant le travail de la machine, il est parfait, donc je fais tout à la machine. Et à un moment donné, on prend conscience et on se dit, mais en fait, j'ai un truc à faire, j'ai un petit chanfrein à faire là, ben, je le fais au rabot plutôt que de me compliquer la vie à aller faire un montage d'usinage parce que, tu comprends, c'est dans un coin ou je ne sais pas quoi. Pose ton ouvrage, tu prends ta petite trappe, tu finis tranquille, hop, c'est bon, c'est bon là. Et c'est vrai que, pour moi, les deux sont complémentaires. Il a jamais essayé les nano-hones. Donc, pour ceux que ça intéresse, sur les pierres nano-hones, il a fait une vidéo la semaine dernière, il y a eu REL dans la description. Oui, je leur fais toujours ça parce que, des fois, ils ont un peu de mal. Oui, oui. Non, c'est là. C'est là, oui. C'est là, effectivement. Puis, il y a un autre point, typiquement, la machine, elle est intéressante à partir du moment où tu vas travailler sur des séries. C'est ça. Tu travailles, moi, tu me demandes de faire une chaise, par exemple, ça va me mettre un certain temps. Tu me demandes de faire deux chaises, je vais mettre deux fois plus de temps. Le fait de le faire à la machine, tu vas pouvoir, en fait, tu règles ta machine, c'est ça le temps qui est le plus long en réalité. Une fois que ça c'est fait, tu vas passer tes pièces et tu pourras obtenir justement ta chaise en série avec un temps largement moindre et donc un coût largement moindre que ce que je ferais moi à la main. Il n'y a pas de souci. Finalement, la machine est intéressante quand on a quelque chose d'un peu uniforme, d'un peu standard. Dès qu'on sort un peu de ça, là, ça devient un peu plus compliqué. Le panneau de particules, c'est ça en réalité. Le bois, il a tendance à toujours vriller, à cintrer. Là, en l'occurrence, l'utilisation des outils à main, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est en mesure de venir si on a quelque chose à rattraper, si on a quelque chose à refaire en fait, de manière très rapide. On va prendre la scie, on va les couper, on va les raboter un petit peu, un petit coup de ciseau à bois et c'est fini, on n'en parle plus. Souvent, l'erreur que je vois dans les gens qui font des meubles pour la première fois, et je l'ai fait pareil. C'est qu'ils pensent panneau. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent faire la même chose qu'ils ont vu chez Ikea et autres. Donc, ils font des panneaux de bois puis après, ils les mettent ensemble. Sauf que ces panneaux de bois-là, ce n'est pas les mêmes. Ce sont des panneaux qui sont capables de varier dimensionnellement, notamment. Et en plus, il y a un sens de la fibre dont on ne tient pas compte quand on s'appelle Ikea puisqu'on travaille sur des panneaux de bois compressés où il n'y a plus de structure, en fait. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ne pensez pas panneaux quand vous faites de la conception de meubles. Il ne faudra pas pour rien que les anciens, ils s'emmerdés à faire des tenons, des mortaises et des panneaux en brevet en rainure. Il y a une raison à ça. Et le bois, là, pour le coup, c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est un matériau qui est furieusement atypique, en fait. On est obligé de prendre en compte justement la direction des fibres, la manière dont il va se dilater, contracter avec la variation hygrométrique, d'abord au séchage puis ensuite aux variations saisonnières. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, en fait. Et ça, il faut le comprendre, en fait, avant de le mettre en œuvre pour pouvoir faire un meuble qui tienne. Mais c'est ça qui le rend intéressant. Oui, tout à fait. C'est ça, Laurent. C'est là où il y a un espèce de défi, quoi, en fait, j'ai envie de dire, dans le sens où, là, en fait, on se rend compte que les fibres ne sont pas dans la même direction. On est bien perpendiculaire. Ça veut dire nécessairement, on prend par exemple l'alaise en bout de plateau de table. Là, il va falloir commencer à réfléchir de la manière à assembler cette alaise aux lames de sorte que le plateau puisse lui respirer tandis que l'alaise, elle, ne va pas beaucoup bouger, quoi. Donc, c'est des choses à mettre en place, des techniques aussi, des outils à trouver aussi. Tiens, je vous invite à aller voir sur la Manufacture Atelier Bois, d'ailleurs. Il faut qu'on parle de ça parce que c'est le début de la discussion. D'ailleurs, je mets tous les liens dans la description. Là. Et là, pardon. Et l'idée, c'est... Je ne sais plus où c'est que je viens en lire. C'est juste ce que je disais. Ah ben si, c'est comme ça que j'ai trouvé le rabot d'Issincar. En fait, le d'Issincar, j'avais eu l'occasion de... C'est ce rabot. Je n'ai connu pas de ce rabot. C'est un peu comme un riflar. C'est-à-dire, finalement, c'est un rabot qui fait 45 cm de long à peu près. Un numéro 5 équivalent. Un rabot d'établi, c'est-à-dire avec une poignée et puis un pommeau. Et au lieu d'avoir un fer et sur la semaine de part et d'autre un petit peu d'espace par la construction et la lumière n'empiète pas sur toute la largeur de la semaine, celui-ci, oui, en fait, la lumière empiète sur toute la largeur de la semaine. C'est en gros, si tu veux, un espèce de gros guillaume. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais qui... Voilà, ça ressemble à un guillaume, effectivement. La seule différence avec le guillaume qu'on connaît de celui que tu as dans le... On sait. Mais c'est un... Au lieu d'avoir, en fait, une construction avec un angle faible qui permet d'aller chercher les bois de boue, en fait. Là, on est avec une construction avec un angle à 45 degrés et en réalité, il va être intéressant parce qu'il va permettre de travailler, de reprendre les flancs des tenons dans lesquels la laisse va se... D'accord. va se mettre. Tout ça pour dire qu'il faut impérativement comprendre ce bois, il faut impérativement comprendre cette matière, la manière dont elle va réagir, anticiper ses réactions et faire en sorte qu'on soit toujours du bon côté de la barrière, quoi. Un autre point dont tu parlais tout à l'heure, en fait, je crois qu'on parlait un petit peu de précision, en fait, de faire une... Quand on fait une découpe, le souci, quand on débute, on n'a pas confiance. C'est ça que tu disais. Effectivement, quand on débute le travail du bois à la main, fortiori, il y a tellement de choses a priori comme ça qui sont... qui viennent et des problèmes qu'il va falloir qu'on résolve. En même temps, l'intérêt, c'est que, ben, petit à petit, la connaissance va se construire, la pratique va se construire également et en réalité, tout l'enjeu du travail du bois à la main, c'est de venir le plus près possible de la cote pour ne faire une correction que minime à la fin et c'est là où on a une efficacité maximum. Finalement, travailler à la main, ce n'est pas aussi, comment dire, désavantageux que travailler à la machine. Il y a des réalisations sur lesquelles quelqu'un qui travaille à la main sera meilleur que quelqu'un qui va travailler à la machine et au contraire, d'autres qui ne sont absolument pas en fait adaptés au travail du bois à la main. Je prends par exemple la bibliothèque légende de Georges Beaubois. Ça, c'est une bibliothèque qui a été réfléchie, pensée et conçue avec la machine et uniquement avec la machine en tête. Le fer à la main, c'est ce que j'ai tenté et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est une psy en fait. Voilà. Donc nous, on devait parler de quoi ? On a parlé de la manufacture atelier bois. On n'a pas trop parlé en fait. Ah ben justement, on va en parler alors. Il faudra nous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce donc la manufacture atelier bois ? Oh, la manufacture atelier bois, mais qu'est-ce que ça peut-il bien être ? Alors, il s'est trouvé que mon activité dans l'aéronautique a été un peu compliquée, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui ont été un peu difficiles. Ce qui fait que j'ai pris un peu de distance et puis la question se posait de qu'est-ce que je peux faire ? Et j'avais ces capacités de réaliser des meubles, un petit peu de former également. j'écris également. La question, c'est comment est-ce qu'on fait un tout qui soit un peu cohérent et qui permette éventuellement de gagner sa vie. Il y a trois ans, il y a trois ans que la manufacture atelier bois justement a été créée. Et la manufacture atelier bois, c'est cette activité justement qui regroupe une partie réalisation, donc des meubles en bois massif sur mesure pièce unique, une partie qui est tournée autour de la formation et la démonstration. Quand tu dis des meubles en bois massif sur mesure pièce unique, ça veut dire que les gens peuvent les acheter ? Tout à fait. Mais un par un. Un par un pièce unique. C'est ça en fait. Mais attends, tu as remarqué, elle est loin d'être... Si j'en ai vu un chez mon voisin, je ne peux pas avoir exactement le même alors. Alors on va changer des choses, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qui est important, c'est que si je cherche à faire de la série, déjà je me mets en compétition avec la machine. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir du moment où je me mets dans une réalisation pièce unique, nécessairement je sors de cette compétition-là. C'est quelqu'un qui va chercher... Qui dit pièce unique, Ikea, si tu veux un lit en 195 et qu'il n'y a que 180 et 200, tu n'auras pas de 195. Alors que chez toi, si tu veux le meuble qui rentre à côté de la cheminée, il rentre. Et non seulement en fait, pièce unique, alors quand on dit pièce unique, c'est aussi en fait unique dans le sens où on va discuter ensemble de ton besoin. Ce n'est pas moi qui vais dire le besoin que tu as et te dire, ben voilà, moi ça, je sais faire ça et je ne vais te faire que ça. Moi, l'idée, c'est d'échanger, de voir ton besoin. Si je ne peux pas y répondre, ben dans ces cas-là, je t'en ai décrit quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est que si tu as un besoin particulier, un intérieur particulier, un style particulier, on peut en discuter et justement, je vais te faire des propositions. On va étirer là-dessus pour aboutir en fait à la fin avec une forme qui t'intéresse et avec le meuble que tu souhaites. Sur la réalisation, sur le, comment ça s'appelle, le type d'essence employée, c'est là maintenant en fait, sky is the limit quoi. C'est-à-dire, on va aussi loin qu'on veut quoi. Il y a une partie en fait qui est une partie donc réalisation, une partie aussi donc formation, démonstration. Toutes les techniques autour du travail du bois à la main en fait, on va parler des techniques de rebottage, de sillage, on parle d'affûtage aussi et on va voir ça aussi ensemble. Mais l'idée, c'était de pouvoir montrer parce que moi, ce qui m'a manqué au début quand j'ai commencé, c'était justement voir les gestes en fait. Être en mesure de voir si le rabot, est-ce qu'on le tient comme ça et puis on fait, alors je vais me mettre face à la caméra, est-ce qu'on le tient comme ça en fait ou est-ce qu'au contraire on le tient comme ça en fait ou est-ce que c'est sur le côté enfin, c'est toutes ces difficultés à laquelle on est confronté. L'idée, c'était de pouvoir montrer ça et de pouvoir en fait, faire un espèce de raccourci sur ces 15 années de pratique et faire en sorte que voilà en fait, voilà un peu ce que j'ai compris de manière assez modeste en réalité, du travail du bois à la main et de voilà, expliquer les tenants et les aboutissants de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris du sujet. C'est ce que j'ai comprendu effectivement, c'est ça. Et l'idée, c'est de passer ça et puis de faire ça à travers des réalisations et c'est, tiens, nous, pourquoi est-ce qu'on est là tiens d'ailleurs, je vais te le... Ben, c'est tout simplement on est là parce que je donne un stage à la Croisée Découverte en Lorraine à Rayon. C'est ça, un premier stage qui s'est passé la semaine dernière, un autre stage qui se passe cette semaine qui vient et là, ce week-end, on a pris l'occasion de se voir justement et puis de passer un peu de temps ensemble. Il me semblait qu'on passait pas loin, c'est pas trop loin. Il faut que tu ailles voir Franck aussi et Lucas. Alors, Franck s'est fait. La dernière session, je suis passé le voir effectivement. Franck Creolinium. Creolinium, vous mettez le lien dans la description. C'est ça. Et Lucas, Lucas l'inferme qui habite pas très loin. Chantier La Vivacia. Vous mettez le lien dans la description. Lisez la description. Je vois le drill aussi. Il faut pas les mettre ensemble. Non, ça marche pas. C'est ce que je disais au début de la vidéo. C'est-à-dire que tu prends Lucas, bon, tu travailles avec, c'est un mec top, il bosse super bien. Tu prends lui, tu lui dis, voilà, on va faire la vidéo, tout ça. Il t'écoute. Tu mets les deux ensemble, il se passe un truc, ça devient totalement ingérable. tu cherches plus, je ne sais pas. Ils font ce qu'ils veulent, tu leur parles, ils n'ont rien à cirer, ils sont en train de se marrer tous les deux, de toute façon. C'est une catastrophe. Mais oui, en fait, il y a cette partie formation, démonstration, et ensuite, il y a une partie production de contenu. Alors, ce n'est pas la production de contenu qu'on entend à travers justement ce que toi, tu fais des vidéos de YouTube. Moi, je n'en fais pas beaucoup, je fais une par semaine. Une par semaine. Ça va. Oui, c'est vrai. Et l'idée, c'est justement des articles dans le bouvet, c'est justement il y a des articles qui sont parus dans le bouvet, effectivement. Il y a le bouquin, oui, effectivement, je n'en ai pas amené, tiens, il y a le livre ? Oui. Je vais le chercher. Et on coupera au montage le temps que j'aille le chercher. qui est dédicacé par l'auteur. Et d'ici, vous ne pouvez pas voir ce qu'il a écrit parce que c'est personnel. C'est que moi qui ai le droit. Donc, c'est ce livre-là qui est chez le bouvet. Il y en a encore ? Il y en a. il y en a. Apparemment, ça marche très bien. C'est le tome 1. Ça veut dire qu'il va y avoir un tome 2 ? Alors, ça veut dire qu'il va y avoir un tome 2. Un tome 3 ? Peut-être. Un tome 4 ? On est dans le domaine du suppositoire, oui. Je vais rajouter un petit montage. Je sens qu'on va dire. Un tome 5 ? Un tome 5, peut-être. Je ne sais pas. Un tome Seuyer ? Un tome Seuyer, certainement. Un tome de Savoie ? Oui, je demande. Je ne sais pas. Un tome 5 ? Il faut demander ça à Hugo Vasse, effectivement. C'est un livre, en tout cas, c'est le livre que j'aurais souhaité avoir. tous les auteurs disent ça, mais nécessairement, moi, quand j'ai commencé, je n'avais rien. Je suis parti de zéro. C'est le livre que j'aurais souhaité avoir pour pouvoir commencer le travail du bois. Il y a du texte pour les gens qui savent lire et puis, il y a des images pour les gens qui ne savent pas lire. Et des schémas aussi. Il y a des schémas. Des schémas dessinés par Bibi. Tiens, regarde. Attends. Vas-y, continue. On va trouver ça. Par exemple, j'avais fait la vidéo sur le gabarit pour les angles d'affûtage. C'est avec ce livre. Tiens, regarde ça ici. Voilà. Il y a des schémas. Un autre ici. Ouh là. C'est quoi ? C'est Pythagore. On est au collège. Comment ça se passe ? Côté rabeau. Là, il y a des schémas. Ça aussi. Tout à fait. Et ça, c'est vachement bien pour les gens comme moi qui font des vidéos parce que quand je prends le schéma, je mets la vidéo, je dis, voyez, c'est là que c'est. C'est ça. J'en avais déjà fait avant que le livre sorte. Donc, on peut dire que... Et ils n'étaient pas faux. Je me documente un minimum. Voilà. Il y a des photos de rabeau pour si vous voulez voir des photos de rabeau. Il y a des photos de main qui sont peut-être tes mains à toi. C'est un livre qui a pour but de recenser les outils à main, ceux qu'on utilise le plus communément. Ce sont des outils à main qu'on va devoir réglés, qu'on va devoir mettre en œuvre avec une certaine gestuelle. Ce qui est intéressant, c'est justement les grandes familles des outils, les familles principales. On va voir comment ils sont construits, quelles sont les différentes variantes. On va voir comment on les règle, comment on les met en œuvre et comment on les entretient. C'est-à-dire que l'affûtage des tranchants est expliqué. Expliqué en fait de manière très méthodique. En fait, le but, c'est d'avoir quelque chose de clair, d'avoir quelque chose de lisible aussi. On est loin des ouvrages académiques classiques un peu froids. Et sur cette base-là, c'est très pratico-pratique. C'est pratico-pratique et en même temps, ce n'est pas ce discours très froid, très méthodique, rigoureux. Il y a de la rigueur, il y a du contenu technique. C'est ce que j'ai souhaité en tout cas à travers ce livre. Et puis, en même temps, on a justement la manière d'entretenir les outils. En fait, on voit les outils de A à Z, finalement. C'est quelque chose pour mettre en œuvre directement à l'atelier. Guillaume, c'est un ami à toi ? Je ne sais pas, tout le monde parle de Guillaume en menuiserie. Tu veux un Guillaume ? Je ne vais pas ramener quelqu'un chez moi quand même. Guillaume, c'est cet outil, en fait. Je peux changer le lien ? Je vous en prie, cher Amin. Merci. Ça, c'est le grand Guillaume, effectivement. C'est... C'est un réveillé. Le Guillaume, c'est un outil qui a la particularité d'avoir une semelle sur laquelle la lumière, en fait, fait toute la largeur de l'outil. Et donc, on va pouvoir venir travailler pour récupérer des épaulements de tenon, pour récupérer également des feuillures, des flancs de feuillure, des fonds de feuillure, et éventuellement des fonds de rainure. Alors celui-là, c'est vraiment la... c'est le numéro 73, je crois. C'est ça. De chez Lee Nielsen qui reprend la numérotation cette année, d'ailleurs. Et l'idée sur ce guillaume-là, il est bien. Il est un peu massif à mon sens, si on doit attaquer avec un premier guillaume. Celui-là, il est monstrueux, en fait. On dit en général, tu vois, par exemple, Guillaume... On va montrer la différence. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un rabot... On va mettre là. Voilà. Sur un rabot normal, sur un rabot classique, ici, de chaque côté de la lame, il y a du métal. Voilà. Au flanc du corps du rabot. Et le problème que ça pose, c'est bien sûr que si tu veux descendre, cette partie ne la coupe pas, donc tu vas... Et là, ça va t'arrêter. Et à un moment, soit tu n'es pas sur toute la surface, donc tu vas finir comme ça, le traviol, soit tu ne descendras pas de toute manière. Exactement. Et donc, le Guillaume, lui, n'a pas ce problème, puisqu'on voit bien que la lame fait toute la largeur du rabot. Jusqu'à l'ici. Et puisque les flancs sont creux, justement, c'est pour ça qu'il y a une géométrie si particulière. Après, le reste, il y aurait plein de choses à dire, mais voilà ce qui fait la spécificité du Guillaume. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut juste que les gens aient en tête. Donc, ça, c'est déjà un Guillaume qui est de grosse taille. Ça, il en existe encore plus petit. Après, il existe un peu toutes les tailles, mais grosso modo, il y a à peu près trois tailles de Guillaume de manière standard. Ce qu'on disait un petit peu, c'est la largeur de la semelle qui est importante. Mets-toi là. Cette partie-là. OK. C'est la largeur de la semelle qui est importante. Ça va permettre de reprendre. On a la règle, en général, les trois tiers. Quand on va faire un tenon, l'épaisseur du tenon fait, on va dire, un tiers de l'épaisseur de la pièce. Oui. Ça, ça veut dire concrètement qu'avec ce type de Guillaume, c'est la règle des trois tiers. Donc, si tu as une grande pièce, tu fais quatre tiers. Donc, voilà. La règle des trois tiers, c'est parce qu'en fait, effectivement, le... Alors, il vaut peut-être mieux parler de la mortaise pour expliquer la règle des trois tiers, je pense. Oui, c'est ça. C'est que quand on fait une mortaise dans une pièce de bois, la question qui se pose, c'est comment on fait pour faire en sorte que le tenon soit quand même relativement solide, mais qu'en parallèle, les joues de la mortaise ne soient pas trop fines et que quand tu viens sur le côté, tu n'allais pas tout péter. Ce qui est venu naturellement, c'est de dire qu'on fait un tiers pour chaque joue, comme ça, elles ont la solidité maximale qu'on peut avoir et le tenon, il fait aussi un tiers, comme ça, l'ensemble se tient et proportionnellement, ça fonctionne bien. Ce qui fait qu'on n'a ni un tenon trop fin ni des joues de mortaise trop fines et que dans l'ensemble, ça fonctionne. C'est de là qu'elle vient, la règle des tiers. Ce n'est pas un truc qu'on a inventé en disant que ça sera comme ça. Tout à fait. C'est la loi. Non, il y a une raison. Et là, ici, en l'occurrence, si on regarde, la largeur de la semelle fait un pouce, un quart à peu près. Je ne sais pas comment ça fait, un pouce, un quart. Ça fait... On est à 32 millimètres, il me semble. L'idéal, c'est un réglé comme ça. Oui. Un pouce, donc. On est à un pouce, un quart, effectivement. Voilà. Je crois que c'est 32 millimètres. Un pouce, un quart. Oh, super, impeccable. Oui, c'est ça, 32 millimètres. Ça, ça veut dire nécessairement si tu veux venir, en fait, le maximum, la pièce maximum que tu peux travailler avec ça. Oui. C'est une pièce qui fait 32 millimètres d'épaulement, 32 millimètres de tenon, 32 millimètres d'épaulement. Oui. On est à 96 millimètres. 96 millimètres. Sur cette base-là, en fait, c'est de la charpente presque. c'est ça. Je conseille, s'il y a besoin, en fait, et le besoin va s'en faire sentir rapidement quand on commence à s'équiper pour le travail du bois à la main. Un Guillaume, celui-ci, c'est vraiment le gros et qui peut le plus peut le moins. C'est ce que je pensais au début. J'ai commencé à m'équiper avec un Guillaume de cette taille-là. Il vaut mieux partir sur la taille un peu intermédiaire aux alentours de 20 millimètres, 21 millimètres d'épaisseur. De mémoire. Alors, même si on a le droit de dire qu'il fait 24. Il est déjà costaud. C'est déjà costaud. Donc, oui, la manufacture de télébon en était là. En fait, il y a cette partie qui est une partie réalisation, une partie formation, démonstration, une partie qui est plus orientée de production de contenu. Et puis après, comme j'afflute moi-même mes tranchants, mes gouges et mes ciseaux à bois, je propose ce service dans le petit village de Salvagnac où j'habite dans le Tarn, tout simplement. D'accord. Donc, on ne peut pas t'envoyer nos rabots depuis l'au-debout du monde. Alors, c'est quelque chose qui était envisagé, effectivement. Après, très sincèrement, c'est bien aussi d'investir dans un set de pierres, dans un guide, dans un gabarit. Combien de pierres dans un set ? Dans un set, moi, j'ai commencé en fait avec trois pierres. Et les sets de trois ? J'ai commencé avec une pierre à 600, une pierre à 1000 et une pierre à 8000. C'était une pierre Weshi japonaise. Là, aujourd'hui, j'en ai cinq. J'ai une 220, 600, une 1000, une 3000 et une 8000. Et ça me va, j'ai des tranches en rasoir. Quand j'ai rasoir, j'ai une pilosité là-ci. Une pilosité là-ci qui est très poilu. Et ça, je fais les tests d'être en chance sur ma main gauche. C'est une manière de s'épiler en fait. S'il y a des passionnés chez Seb, c'est tout doux, pardon. Non. On ne veut pas savoir. Enfin, c'est une catégorie de la population de préférence féminine, j'imagine. Je ne sais pas. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de... ça dépend tes goûts à toi. C'est important. On ne va pas parler de mes goûts. Pour parler de travail du bois et travail du bois à la main. De toute manière, un tranchant doit être absolument redoutable. Quand je parle de ça, c'est que les tranchants qu'on utilise pour le travail du bois à la main doivent être absolument rasoirs. Et rasoirs, en fait, contre toute attente, un tranchant qui est un tranchant affûté et proprement affûté est un tranchant qui n'est pas dangereux. C'est un tranchant qui est tranchant effectivement. Il suffit de ne pas mettre le doigt devant quand on va travailler. Il suffit de ne pas mettre la main devant l'outil. Mais derrière, le point qui est important, c'est que c'est un outil qui va venir progressivement rentrer dans le bois. Progresser dans le bois, en fait. Et ce n'est pas un outil qui va commencer à mettre de la pression. Le tranchant ne faisant pas son travail. Le bois résiste et au bout d'un moment, le bois lâche. Et là, en fait, l'outil devient contrôlable. Alors, si vous avez des choses à côté et des personnes en face, il y a des chances pour que ça blesse. C'est le côté vraiment grave et puis, dans le meilleur des cas, on abîme sa pièce. Tout à fait. Tout à fait. C'est embêtant parce qu'on travaille dessus généralement depuis un certain temps. C'est ça. C'est ça. Le tranchant, il a un intérêt aussi. En fait, quand on a un tranchant qui est propre, on a un travail qui est plus efficace, on se fatigue moins, on va plus vite. Enfin, il y a tout, tout, en fait, converge vers le fait d'avoir des tranchants qui sont des tranchants propres. Ça veut dire qu'éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure ? Oui, on peut conclure, oui. Non, mais écoute, moi, de mon côté, je pense que le travail du bois à la main, c'est une manière aussi de prendre du recul sur la manière dont on va réaliser les choses. Je veux dire par là qu'on a souvent tendance à... Alors ça, c'est l'industrie, en fait, c'est les méthodes de production actuelles qui font que la personne qui conçoit n'est pas la même personne que celle qui réalise, que celle qui va vérifier la réalisation. Donc, tu as un plan, tu as des codes, tu as tout ça. Et le travail du bois à la main, l'intérêt, c'est que justement, on est la seule personne à faire ça en général. Là, fortiori dans les ateliers qui sont des ateliers de production personnelle. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin finalement de plan, il n'y a pas besoin de cote. Ben non, parce que fondamentalement, quand tu fais une bêtise, mais quand tu fais une table, s'il y a quatre pieds, l'important, ce n'est pas qu'ils mesurent une longueur précise, mais qu'ils mesurent tous la même longueur. Exactement. La valeur absolue de la longueur, on s'en fout. Exactement. Ce qui est important, c'est que relativement les uns aux autres, on ait la précision suffisante pour que la table, elle ne soit pas bancale. Et je vais aller plus loin parce que ce qui est intéressant, c'est que la cote en elle-même, en fait, ça joue un petit peu comme un rôle d'ancrage. C'est un petit peu comme si c'était ma forme dans l'espèce de brouillard du travail du bois et du travail du bois à la main. On a tendance à aller chercher la cote justement pour se rassurer. Or, en fait, que l'épaisseur de la table fasse 27 ou 26 mm, s'il en fait 32, finalement, ce n'est pas ça qui va faire que votre mouillet sli va tomber sur les genoux au petit déjeuner. Donc, il y a tout cet aspect qui est de revenir à des choses qui sont juste pragmatiques, avoir un peu de jugeotte, un peu de bon sens, ne pas se retrancher derrière justement des outils électriques pour s'il y a quelque chose qui ne marche pas. En fait, c'est moi qui ai déconné sur la gestuelle, sur l'affûtage, sur la technique. Et puis aussi, avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Moi, ce que j'ai tendance à dire à mes stagiaires, c'est là, l'erreur a été faite à cet endroit-là et tu l'as constaté. C'est pour ça que tu viens de me voir. Mais la question, c'est est-ce que cette erreur a une conséquence fondamentale sur la tenue mécanique de la réalisation à la fin ? Oui, dans ces cas-là, on refait. Non, dans ces cas-là, on peut très bien faire avec. Est-ce que ça a une conséquence fondamentale sur l'esthétique finale de la pièce ? Oui, ça a peut-être voir si c'est acceptable. Non, et bien dans ces cas-là, on continue et puis c'est fini. Et c'est vraiment avoir ce recul et c'est ça qu'en fait, moi, je prône à travers cette pratique d'être en mesure de s'absoudre des habitudes et des schémas sur lesquels on va avoir tendance à converger justement pour se rassurer. Ça, ça me semble important d'avoir un peu cette prise de distance. Ah ben, c'était le mot de la fin. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir fait le tour jusqu'ici parce que c'est quand même du sud-ouest. Oui. Voilà. Tu es venu en voiture à Tine ? Je suis venu en voiture à Tine, effectivement, oui. Parce qu'on dit chocolatine, là-bas. Ils font ce qu'ils peuvent. Méditation, effectivement. Moi, ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, il y a Michel Oryou qui est un énorme défenseur de la chocolatine, je peux dire que... Je sors d'en prendre. C'est ça. Donc, c'était Rapport au bois numéro 2 avec Sébastien Gros. Les URL sont toutes dans la description. Donc, maintenant, je vais vous demander de bien vouloir vous barrer de mon atelier parce que nous, on a des pierres à essayer. En plus, ça rime. Franchement, c'est à la sens de la formule et tout. Voilà. Donc, moi, je vais stopper l'enregistrement. Il faut que j'appuie là. Tu appuies ? Je peux ? Sur Stop. Ça va arrêter l'enregistrement. Un, trois. Deux. Un, deux. Stop. Trois. Un, deux. Un, Ça va. Merci.